Constitutionnel, le congrès de la Renaissance démocratique demande au président de la haute juridiction d'informer le président de la République de la situation grave dans laquelle se trouve l'institution. La lettre demande également au président Pop Omar Sarko de demander au chef de l'état de nommer les trois sages manquants. Une humation du policier mortellement fauché lors d'un contrôle routier à Mbourg ce week-end. Sambabia est enterré aujourd'hui à Salibambara, témoignage dans ce journal. Covid-19 au Sénégal net décrue, des nouvelles contaminations ce lundi, mais sept décès enregistrés dimanche. Tabaski 2021, la coordination des musulmans du Sénégal maintient la prière de l'Aïd El Kabir. Demain mardi, dans le respect des mesures barrières, Tabaski sur deux jours, compensent les Sénégalais les avis et choix des uns et des autres dans ce journal. A la fin de cette édition, la DER du journal de la Tabaski. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Job. Sous-les-Magnons. Pour cet axe, le maire de la commune demande la mise en place de ralentisseurs dans cette correspondance de Mandiaï. Deux personnes ont perdu la vie ce matin suite à une collision entre un bus et un tracteur. Un énième accident qui fait réagir les autorités de la localité. Ils demandent l'érection de l'antisseur sur l'axe sur la route nationale numéro 1, Abdou Ndaou est le maire de la commune de Malem-Odar. Il y a une semaine de cela, plus précisément lundi de la semaine dernière, il y a eu un accident mortel à hauteur de l'intersection de Imundin-Odar où on avait dénombré deux morts. On avait interpellé la commune qui était obligée de prendre une équipe pour essayer de délaguer les quelques arbustes qui étaient au niveau de cette intersection et qui empêchait la bonne vision des automobilistes. Nous n'avons jamais cessé de demander des ralentisseurs. Combien de fois nous avons écrit sur les accidents mortels que nous avons toujours eus à enregistrer au niveau de ces taxes. Alors que chaque jour, on voit aussi de nouvelles sur des villages qui sont traversés par la nationale qu'on continue à implanter des ralentisseurs. Et là, nous interpellons encore l'état. Le bus et le tracteur venaient pourtant tous de Tambacunda vers Kafrine. Le chauffeur du tracteur et l'apprenti du bus ont perdu la vie sur le coup. Un autre passager lutte contre la mort puisqu'il était coincé dans le véhicule depuis 5h du matin et l'échapport ne réussit à l'extérieur qu'au avril de 7h. Il a été évoqué avec les deux personnes décédées à l'hôpital régional de Kafrine. Kafrine, Omar Ndiaye, RFM. À Salibambara, dans le département d'Ombourg, Sambabiyaye sera porté à sa dernière demeure. Dans quelques instants, ce policier a été mortellement fauché dans la nuit du samedi au dimanche dernier par un chauffard qui a pris la fuite avant d'être arrêté hier. Inhumation en présence des autorités de la police. Nous avons recueilli sur place les témoignages de l'imam du quartier et d'un voisin de la victime au micro de notre correspondant Amour, Abdurrahman Djalou. Je connais de lui quelqu'un de très social, très social, aimable, vraiment humble aussi, vraiment, je ne peux pas le qualifier. Partout dans le quartier, il rendait beaucoup de services aux gens, vraiment, c'est un chagrin que nous avons au niveau de Salib, vraiment. Tous les services, bon, parce que les démunis, il les aidait, mais aussi dans son travail, il aidait aussi les gens, surtout les chauffeurs, vraiment, il aidait tout le monde, tout le monde, dans tous les domaines. Samba, un an, il m'a amené à Dakar, un an, tous les matins. Chaque fois que je veux aller à Dakar, il vient avec sa voiture. La dernière fois qu'il m'a amené, c'était au lycée de Salib. Je travaille là-bas. Il m'a aperçu, il rentrait, il a passé la nuit fatigué, mais il m'a aperçu de loin, il a tourné sa voiture, il m'a déposé au lycée et il m'a renouvelé encore en me disant que vous êtes notre papa ici. Donc tout ce qu'il faisait chez lui, c'est moi. Même quand il était à Gao, chaque semaine, il m'appelait pour me demander prière. Quand il voulait sortir, aller faire des patrouilles là-bas, il m'appelait la nuit, il m'a dit, ah, demain, j'irai à tel endroit, c'est un peu dangereux. Donne-moi une prière. Et je lui donnais des prières. À 12h05, allons à présent au siège du Conseil constitutionnel où le premier des cinq sages trouvera sur sa table une lettre signée par l'ancien premier ministre Abdou Mbaï. Au nom et pour le compte du congrès de la Renaissance démocratique, CRD, Ande Dekelbock. D'abord, la teneur de la lettre avec Mame Astoukane. Avec le temps, elles sont devenues des membres entiers de la famille. À Dakar, presque tous les foyers disposent d'une femme de menace. Mame Astoukane, nous allons retrouver dans un court instant puisque c'est elle qui a lu pour nous cette lettre dont l'objet est le suivant. Le blocage du Conseil constitutionnel est une menace pour l'état de droit et la stabilité des institutions. Une lettre signée donc de la main du responsable du parti, acte membre du congrès de la Renaissance démocratique. La teneur donc de cette correspondance avec Mame Astoukane. Le constat est fait. Le Conseil constitutionnel est composé actuellement de quatre membres et n'est plus en capacité de délibérer selon le congrès de la Renaissance démocratique. Un membre est décédé et pour les deux autres nommés le 26 juin 2015, leur mandat de six ans non renouvelable a pris fin le 25 juin dernier. Les trois membres qui ne font plus partie du Conseil constitutionnel sont exclus du point de vue juridique par l'article 5 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 à en croire le CRD. Le congrès demande au greffe du Conseil constitutionnel aux fins d'annulation des deux projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale sur les modifications du code pénal et du code de procédure pénale, mais également sur la lutte contre le terrorisme. Pour le congrès, l'article 17 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel dispose que le Conseil doit statuer dans un délai d'un mois à compter du dépôt de recours. Le congrès de la Renaissance démocratique exhorte le président du Conseil constitutionnel de saisir le président de la République, Macky Sall, pour l'informer de la situation grave à laquelle est plongée l'institution. Il exige tout de même que le chef de l'État mette fin au désordre institutionnel en procédant à la nomination de trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Selon le congrès de la Renaissance démocratique, c'est une condition première pour garantir les principes de sécurité, de stabilité juridique et de paix civile. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant au bilan du jour du Covid-19. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de nouvelles contaminations est en nette baisse par rapport à hier et avant-hier, mais le nombre de morts augmente. D'autres détails du point du jour avec Salim Atahou. Après deux jours de chiffres records, une légère baisse. 575 cas sont dénombrés aujourd'hui. Ces nouveaux cas proviennent des résultats de 2557 tests réalisés. Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 60 cas contacts et 512 issus de la transmission communautaire. Ces contaminations de sources inconnues sont répertoriées à Dakar, épicentre de la pandémie et dans d'autres localités. Le nombre de décès par contre a connu un rebond. Sept ont été enregistrés. Par contre, 33 cas graves sont annoncés dans les services de réanimation. Les spécialistes plaident toujours pour la vaccination. Pour le moment, ils estiment que c'est la seule alternative crédible pour lutter efficacement contre cette pandémie. Le docteur Pape Moussachor, sur l'explosion des cas de Covid-19, l'ancien coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme relativise. Selon l'expert en santé publique, tout n'est pas noir. Sur le tableau, le taux de létalité n'ayant pas suivi le nombre de cas. Pour autant, il appelle à la vigilance et au respect des gestes barrières pour couper la chaîne de transmission. Le docteur Pape Moussachor était l'invité de RFM Matin. Il y a des indicateurs qui montrent quand même que nous devons être très vigilants et faire beaucoup attention et réduire la vigilance. Parce qu'on a une augmentation très très importante des cas avec un taux de positivité record. Donc je pense que la situation est quand même sérieuse. Elle mérite attention, elle mérite un traitement sérieux. Mais aussi, je pense qu'il faut éviter d'analyser les indicateurs de façon isolée. Quand on regarde par exemple le taux de létalité, il n'a pas suivi la montée des cas. Au contraire, le taux de létalité a baissé. Parce qu'on est passé de 2,3% dans les autres phases. À maintenant, si on prend une pointe de la phase de cette réplique d'essence, à moins de 1%. Donc je pense que tout n'est pas tout à fait noir dans ce tableau. Mais il faut faire attention parce que quand on a beaucoup de cas, le danger, justement, c'est d'avoir un flux entrain au niveau des structures de soins qui vont s'acturer. Et donc, on va avoir une augmentation des cas graves et une augmentation des décès. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Que faire alors ? Je pense que ce qu'il faut faire, il faut intervenir en amont. Intervenir en amont, c'est remettre en place ce bon système d'intervention au niveau communautaire. Mettre en place cette bonne politique de sensibilisation et de prévention pour empêcher, justement, que les gens tombent malades, fassent des cas graves et venir engorger les structures de soins. Je pense que si on réduit ce flux entrant au niveau des hôpitaux, qu'on réduit les cas graves, on peut bien contenir cette coquine d'essence des cas. Il faut éviter le rassemblement, il faut continuer à utiliser tout ce qui est gestes barrières, le lavage des mains, le port systématique des masques. Et là, je pense que le gouvernement a très bien fait de rappeler ces mesures qui n'ont jamais été suspendues, d'ailleurs. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais il ne faut pas exagérer et aller jusqu'à un état d'urgence parce qu'on a vu ce que ça a fait. Et ça ne réglera pas le problème. Ça créera encore beaucoup de difficultés pour les populations qui sont déjà assez éplorées. En tout cas, à Fatigue, les autorités administratives se démènent pour combattre le Covid-19. Depuis quelques jours, le préfet fait des descentes au marché central et au Daral, ainsi qu'à la gare routière, pour sensibiliser les populations sur les gestes barrières et sur la vaccination. 25 personnes atteintes de Covid-19 dans le département sont actuellement suivies. Aminata Goudjabi. L'explosion des cas de Covid-19 n'épargne pas le département de Fatigue. Plus de 20 personnes testées positives sont actuellement sous traitement au centre de suivi des épidémies de l'hôpital. Et les autorités administratives sont sensibles à la situation. Mamadou Houma, préfet de Fatigue. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans le département de Fatigue, globalement, on a 25 cas. Et sur ces 25 cas, il n'y a que deux qui sont de Diofior. Mais tout le reste, c'est dans la commune de Fatigue. Quand je dis la commune de Fatigue, c'est l'hôpital de Fatigue, mais aussi il y a le centre de santé de Fatigue. L'heure est grave. Il faut donc se lever pour combattre le virus. En cette veille de fête de Tabaski, le préfet de Fatigue mène la sensibilisation. A ses côtés, des agents de santé, des agents à la sécurité de proximité et des éléments de la Croix-Rouge. Mamadou Houma. Pour appeler les populations à porter le masque, essayer aussi de respecter la distanciation. Ceux qui veulent se faire vacciner, donc aller se faire vacciner dans les structures sanitaires. C'est pour cela aujourd'hui qu'on a fait cette activité et on va continuer la sensibilisation. Parce que Fatigue doit vraiment se lever debout pour lutter contre cette pandémie. Le responsable de l'information et de la communication pour la promotion de la santé dans le district sanitaire de Fatigue attire l'attention des populations sur l'importance de la vaccination. En cette période où la maladie fait des ravages, Idriss Ndiaye. C'est vrai qu'on a eu quelques ruptures de vaccins par rapport à l'astra-génica. Mais ce qui est d'ici la formule, c'est disponible en cas de santé suffisante au niveau du district sanitaire de Fatigue. Donc actuellement, le district sanitaire et la post-santé sont suffisamment révetaillés en vaccins. Donc toutes les populations, vraiment, on les appelle à ce qu'ils viennent se faire vacciner. Des masques, des flacons de gel hydroalcoolique et bien d'autres produits d'hygiène ont été distribués aux personnes rencontrées au marché central, au Daral de Fatigue et à la gare routière. Aminato Goudiabi, Fatigue RFM. Dans ce contexte de troisième vague marquée par une flambée des cas de Covid-19, le respect des mesures barrières pose problème chez les populations. La passerelle située en face de l'hôpital Nabil Chouker, ici à Dakar, est bondée de monde. A longueur de journée, les occupants font fi de la distanciation physique. C'est un reportage d'Oumokalsoumli. Nous sommes à Graïof, plus exactement sur la passerelle qui se trouve à côté de l'hôpital Nabil Chouker. Des commerçants qui étalent leurs marchandises par terre. Les mondiants passent ici, plusieurs dizaines d'invitiés qui se suivent pour traverser. Premier constat, peu de gens portent leur masque sans parler du respect de la distanciation physique. Ibrahim Kamara, en passant, se dit dépassé par la situation. On a entendu que les gens parlent de la troisième vague. Donc je lance ce message à toute la population. Cela que j'ai même fait ici à peu près 25 minutes, je n'ose pas monter. Parce qu'avec les gens qui montent vraiment, ils n'ont pas respecté les mouchures barrières. Donc on ne sait pas qui est qui. Donc vraiment, les gens doivent respecter. Sous la passerelle, Mardier tient son commerce de chargeurs, des écouteurs et autres accessoires. Le tout dans une petite cantine de fortune. Ce monsieur n'a pas son masque, certes, mais il est conscient de l'existence de la pandémie. Cette passerelle est toujours bondée. Les gens n'ont qu'à prendre leurs précautions. La maladie est toujours là. Ils doivent porter les masques pour se protéger de la maladie. Au moment où la sensibilisation pour le respect des mesures barrières est plus que nécessaire, cette passerelle de la patte d'oie très empruntée par la population mérite plus d'attention de la part des autorités. Toujours au sujet du Covid-19 au Sénégal, les agents du centre de traitement épidémiologique de Tchesse sont dans tous leurs états. Ils réclament le paiement de leurs primes Covid qu'ils n'ont pas perçues depuis cinq mois. Les responsables du CTE promettent une solution de la part du ministère de la Santé. La recrudescence des cas de Covid-19 à Tchesse, il ne se passe pas un jour sans que l'on enregistre des cas au niveau de l'hôpital Hamadou Sakhirin-Djagen de Tchesse. Oui, il y a beaucoup de cas à Tchesse. Actuellement, au niveau national, on est presque à 39%. Parce que les gens cessent de porter les masques. Actuellement, la situation est devenue vraiment très grave. Il y a eu beaucoup de maladies au niveau du centre de traitement, au niveau de l'accueil. Il y a eu beaucoup de maladies. Le centre de traitement des épidémies ne désemplie pas. Le personnel soignant du centre de traitement des épidémies sollicite l'aide et la compréhension de l'État pour le paiement de leurs primes. Depuis cinq mois, il y a eu une dette. Oui, depuis cinq ans, on ne paie pas. On ne paie pas. On ne paie pas. On a eu un arrière. Cinq mois. Arrière, cinq mois. Cinq mois. Arrière, on a eu un petit peu. Pour l'heure, des agents de santé sont en train de parler avec la coordonnatrice du centre de traitement des épidémies de l'hôpital Amadou Sakhir Ndjegen de Thies pour trouver des solutions à ce problème. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, dans le cadre de la communication sur la pandémie, le ministre de la Santé, Abdoulaye Doussar, a perdu beaucoup de ses lieutenants. Le dernier exemple en date est le docteur Abdoulaye Bousso, qui a démissionné du COUS. Explication à Wambay. Au début de la pandémie de COVID-19, le ministre de la Santé avait autour de lui un bloc solide qui assurait une communication dynamique et percutante. La voix roque du docteur Aléviso Alidjouf rappelait aux Sénégalais que le virus était toujours parmi nous et la lecture quotidienne du communiqué officiel était un exercice bien suivi. Le directeur de cabinet du ministre, recruté par l'Organisation mondiale de la Santé, annonce sa démission au mois de juin et quitte le département de la Santé. Le docteur Abdoulaye Bousso, un autre visage auquel les Sénégalais se sont habitués lors des deux premières vagues de contamination. Ses explications au détail près lors des différents rendez-vous du ministère de la Santé ont fait de lui un des symboles du plan de riposte. Aujourd'hui, il disparaît des radars après avoir déposé au mois de main une demande de disponibilité qui a été acceptée. Le célèbre infectiologue héros des Sénégalais s'est autoprescrit un confinement médiatique. Le professeur Moussa Seidi a pris ses distances avec le ministre de la Santé. Les deux hommes ne semblent plus parler le même langage au moment où l'amazone de l'équipe de riposte, le docteur Marekhe Mesdiaï, se fait rare dans les médias. Elle est presque affaune. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien du task force qui appuie les différentes interventions du ministre de la Santé sur l'évolution de la pandémie de Covid-19. Seul le docteur Momoduniaï, le directeur de la prévention, et le docteur Ousey Noubaïan, le responsable du programme élargi de vaccination, essaient de sauver les meubles. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Allons à la mosquée de Masali Koudjinan, ici à Dakar. Les fidèles mourides se sont mobilisés tous ce matin pour une journée de prière ce lundi. Un diguel du calife général des mourides qui intervient dans un contexte de crise sanitaire et qui coïncide avec la station d'Arafa. Barthélémygum. Mourid Ndiguel, la communauté mouride établie à Dakar a pris d'assaut la mosquée Masali Koudjinan dès les premières heures de la journée pour se conformer au Ndiguel venu de Touba. Serigne Muntaha Bashir Mbake, le calife général des mourides, recommande une journée de prière ce lundi. Mbaye Touba, le djourine, en charge de l'organisation. C'est un niguel du calife général des mourides à qui nous rendons un hommage. Il le fait souvent et nous ne cesserons jamais de se conformer à ce niguel. Nous prions Allah pour que toutes les prières soient exaucées au bénéfice du Sénégal. Prières pour que le Covid quitte notre pays. Un autre djourine, Abdou Djeng, c'est lui le chargé de l'accueil. Nous sommes des talibés et par conséquent nous nous conformons à toutes les recommandations de notre guide. Des prières pour la paix au Sénégal, des prières pour que la Covid quitte notre pays. La journée de prière de ce lundi coïncide avec la station d'Arafat à la Mecque, ce qui fait naître l'espoir, l'espoir de voir les prières exaucées. C'est très important la coïncidence avec la station d'Arafat. Nous prions vraiment pour que la paix et la stabilité règnent au Sénégal, pour que le virus quitte aussi le pays. Aujourd'hui, notre pays, le Sénégal, a plus que besoin de prières, surtout dans ce contexte où tout le monde vit la peur à cause de la Covid-19. Ajoutez à cela la crise économique et les foyers de tension dans différents secteurs. Ceci pour dire que l'appel du Khali général des Mourides pour des prières ne peut qu'être bénéfique pour le Sénégal. A propos de l'aide al-Kabir, la coordination des musulmans du Sénégal va célébrer la fête de la Tabaski demain mardi. Des prières collectives seront organisées sur différents sites, mais dans le respect des mesures barrières, selon l'imam Oumar Sal, membre de la coordination des musulmans du Sénégal. Il est joint par El-Hajin Yokudienne. Nous avons célébré la fête de la Tabaski. Pour les mesures barrières, nous avons fait un communiqué en disant aux fidèles qu'elles se munissent de leurs masques et d'éviter de se serrer les mains. Nous avons pris certaines mesures par rapport à cela et nous espérons que les fidèles vont respecter cela, incha'Allah. On va le faire, incha'Allah, si l'Etat dit. On sait qu'il y aura des mondes pour la prière. Comment allez-vous vous y prendre pour faire respecter la dissociation physique et éviter que ce rassemblement ne soit un facteur de propagation de la maladie ? On ne peut pas toujours cibler les mosquées pour dire qu'il y a de la contamination et d'autres. Parce qu'actuellement, on voit certains rassemblements dans les véhicules de transport et autres. Ce qui est dicté, c'est de ne pas faire un masque et d'éviter de se faire l'aimer. C'est ce qu'on va, incha'Allah, essayer d'établir, incha'Allah demain. Et puis, beaucoup de Sénégalais rencontrés comptent célébrer la Tabaski après-demain mercredi. Cependant, ils déplorent la célébration de la fête dans la division. Ces citoyens appellent les chefs religieux à trouver une solution à ce problème. Reportage Aminataba. C'est la réponse de nombreux citoyens rencontrés à Peking, Guinaraï Sud. Selon eux, c'est devenu une habitude pour les Sénégalais de célébrer la Tabaski dans la division, une situation que Serignan dénonce. Deux Tabaski au Sénégal, c'est devenu une histoire maintenant. Je trouve cela anormal car des musulmans doivent s'unir et ils doivent cultiver la paix et la confiance entre eux. L'islam ne veut pas de cette division. Pour Baba Karfal, cela est dû aux nombreuses tarikas notées au Sénégal et le manque d'organisation au sein du Comité pour l'observation du croissant lunaire. Cela se justifie à cause des nombreuses tarikas. Chacun pense avoir raison et le comité n'a aucune importance. Chacun fait ce qu'il veut. Adaman propose des solutions pour mettre un terme à cette division. Les chefs religieux doivent se prononcer par rapport à cette situation et voir un homme de confiance pour le mettre à la tête de cette commission. Les Sénégalais comptent célébrer la fête de la Tabaski ce mardi et mercredi prochains. Nos interlocuteurs appellent les musulmans à l'unité. Et puis avant de refermer cette première partie de cette édition en mots sur les violences notées ces derniers jours dans l'espace scolaire préoccupent le coordonnateur adjoint du forum civil. Abdoulaziz Diop condamne les agressions d'enseignants par des élèves. Il propose la tenue d'assises durant les grandes vacances avec tous les acteurs. Écoutons Abdoulaziz Diop au micro d'Elhaj Mbogudjène. Je pense que la première question qu'on devrait se poser, pourquoi ces phénomènes surviennent dans les écoles publiques et non dans les écoles privées, surtout confessionnelles ? Le second niveau d'analyse, est-ce que les actes qui ont été identifiés, qui sont loin des cas isolés, est-ce que les sanctions idoines ont été prises au niveau des établissements concernés ? Je pense qu'il est temps de passer de l'émotion à l'action. Le ministère de l'Éducation nationale devrait convoquer toutes les parties prenantes de la communauté éducative autour d'une réflexion pour trouver des solutions consensuelles et structurelles. L'école est un microcosme de la société. Ce qui se passe dans la société, quand on voit ces scènes de violence à l'Assemblée, quand on a vu récemment, avec les événements du mois de mars, ces phénomènes des nervis ou des milices privées, les réseaux sociaux, l'instantanéité du partage de l'information, l'effet de contagion sociale, quand on a vu à Ourosugi des élèves qui jettent leur blouse dans le fleuve, des élèves qui jettent leur masque, au moment où on parle de mesures barées, cela doit inquiéter. Je pense que le ministère avait prévu d'introduire dans les curriculats l'éducation aux valeurs comme priorité. Cela doit se faire. Le Forum civil a expérimenté des SICA, des clubs d'intégrité et des citoyens interactifs. C'est des lieux d'incubation aux valeurs, c'est des expériences à partager, à vulgariser, mais aussi revoir la formation des enseignants, formation initiale comme continuée. Un enseignant aussi doit avoir la tenue et la retenue. Un enseignant qui fait le cours et la cour à ses élèves ne peut pas exiger du respect. Donc autant les responsabilités sont aussi partagées, les parents aussi ont démissionné. L'actualité internationale avec vous, Georges Détier-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Nian. En Afrique du Sud, reprise du procès pour corruption de Jacob Zuma, mais en ligne. Incarcéré pour une autre affaire, l'ancien président doit également répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, de corruption et de raquettes. Ces actes sont liés à l'achat en 1999 d'équipements auprès de plusieurs entreprises d'armement européennes. Bien que l'audience soit virtuelle, la sécurité quant à elle a été renforcée autour de la haute cour constitutionnelle de Peters-Marisbourg, la ville natale de Jacob Zuma. Au Kenya, l'explosion d'un camion-citerne fait plusieurs morts. 13 morts et de nombreux blessés en bilan qui pourraient s'alourdir selon la police. L'accident s'est produit samedi dans le nord-ouest du pays. Le camion-citerne est entré en collision avec un autre véhicule avant de se retourner vers Malanga sur l'autoroute très fréquentée qui relie Kisoumou à la frontière ougandaise. Peu de temps après, le véhicule a explosé, propageant les flammes sur la foule au Mali. Risquent d'une fin d'année scolaire mouvementée. Les syndicats de l'éducation du 15 octobre 2016 appellent à un boycott de tous les examens de fin d'année. Dans un communiqué rendu public hier, ces syndicats au nombre de 7 ont invité tous les secrétaires généraux à rencontrer les administrateurs scolaires afin de les informer des mesures prises. La décision fait suite à l'adoption du projet de loi sur l'unification des grilles indiciaires des fonctionnaires du Mali en Conseil des ministres du 30 juin dernier. Et puis cette affaire qui fait grand bruit dans le monde, d'une société israélienne accusée de servir l'espionnage mondial de reporters et dissidents. Selon une enquête publiée hier dimanche par un consortium de 17 médias internationaux, des militants, journalistes et opposants du monde entier ont été espionnés par un logiciel Pegasus élaboré par l'entreprise NSO Group. Des militants, des journalistes et des opposants du monde entier ont été espionnés grâce à un logiciel mis au point par l'entreprise israélienne NSO Group. À travers une enquête, NSO Group a régulièrement été accusé de faire le jeu de régime autoritaire, mais a toujours assuré que son logiciel servait uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes. Or, le consortium d'investigation Forbidden Story et Amnesty International ont eu accès à une liste établie en 2016 de 50 000 numéros de téléphone que les clients de NSO Group avaient sélectionnés en vue d'une surveillance potentielle. Selon une enquête menée par 17 rédactions, cette liste inclut les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise. Sur cette liste figure notamment le numéro d'un journaliste mexicain Cecilio Pénida Berto, abotu dans l'état de Guerrero au Mexique. Quelques semaines après son apparition sur ce document, des correspondants étrangers de plusieurs grands médias en font aussi partie. D'autres noms de personnalités figurant sur la liste seront divulgués dans les prochains jours par le consortium de médias qui ont mené l'enquête. Cette enquête qui met à mal la communication de la société israélienne s'ajoute à une étude menée en 2020 par le Citizen Labs de l'Université de Toronto qui avait confirmé la présence du logiciel Pegasus dans les téléphones de dizaines d'employés de la chaîne Al Jazeera au Qatar. Et puis toujours selon l'enquête, 7 pays africains ont espionné plutôt des journalistes via le logiciel Pegasus. Il s'agit de l'Algérie, la République démocratique du Congo, l'Egypte, le Maroc, l'Ouganda, le Rwanda et le Togo. C'est ce qu'affirme en tous les cas l'ONG Forbidden Stories basée à Paris. Merci Georges Détier-Diop pour 12h28. À présent, le journal des sports avec vous, Malal Junior-Diagne. Bonjour. Bonjour Solamane. Élection du président de la Fédération sénégalaise de football, la rencontre entre les quatre candidats reportés à jeudi prochain. C'était une rencontre qui avait été prévue aujourd'hui pour essayer de trouver un accord entre les quatre candidats, à savoir Madi Touré de Génération Foot, Augustin Senghor, président sortant, Sayer Sec de l'équipe de Djambar et Mbaï Dioufdja de Mbourg-Petitecôte. Cette rencontre a eu pour but de trouver un consensus pour trouver un candidat unique et les autres pour les ranger dans le comité exécutif. Mais cette rencontre sera finalement organisée jeudi prochain puisque l'un des facilitateurs de cette rencontre a des ennuis de santé. Alors, le reste de l'actualité, Djambar FC est mise sur un budget de plus de 100 millions pour jouer la Coupe CAF. La Coupe CAF parce que Djambar va représenter le Sénégal à la Coupe de la Confédération africaine. Djambar a fini deuxième du classement et pour son président Sayer Sec, ce sera des soucis en plus, mais l'équipe va se préparer en conséquence. Nous l'avons joint au téléphone. À la fin du match, je disais aux jeunes, merci de me créer encore plus de soucis parce que c'est évident que ça va être des soucis complémentaires. On sait tous ce qu'est l'Afrique et comme sacrifice financier. Ceci dit, on compétit pour justement aller en Afrique et aujourd'hui, le staff, les joueurs, l'administration, tous ont fait leur travail. Non, il appartient effectivement à la direction, aux promoteurs de Djambar, à faire le leur pour trouver les ressources nécessaires qui permettront à l'équipe de continuer le travail qui a été si brillamment commencé l'année dernière par Tengue et le Teraf, de manière à continuer à placer le Sénégal et ses équipes dans cette compétition. Vous estimez le budget prêt à combien ? 100 millions, moins de 100 millions pour la saison prochaine ? Je pense que 100 millions, au bas mot, ce sera peut-être insuffisant, 100 millions. Donc, le minimum sera effectivement un budget de 100 millions. Mais je me rapprocherai du Djaraf et de Tengue, mais aussi de Génération Foot, qui sont les derniers Africains de manière à pouvoir préparer effectivement cette campagne africaine dans les meilleures conditions. Le Stade d'Embourg va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Une décision qui a été entraînée à la fin de la 26e journée. Le Stade d'Embourg, Régnar, Italie, sont relégués dans la capitale, donc sur la petite côte plutôt. Les supporters n'arrivent toujours pas à expliquer cette situation. Abdurrahman Diallo. Un mot qui revient dans la bouche des supporters du Stade d'Embourg, déception. Nous sommes profondément peinés par cette défaite qui a engendré une déception entière et inattendue. Le club d'Embourg est relégué en D2. Marc Top, trouvé dans son atelier de tailleur, il gère ses commandes pour la tabaski. Le fait que le Stade d'Embourg ne reçoit plus le Stade Caroline Fay fait partie des facteurs qui ont handicapé le club. La force du Stade d'Embourg, c'est le Stade Caroline Fay. Aujourd'hui, le fait de se déplacer jusqu'à fatigue nous a causé énormément de problèmes. C'est comme si tous les championnats, on a joué à l'extérieur. Cela montre une fois de plus la mauvaise gestion des stades. On demande aux autorités de nous aider pour pouvoir réfectionner notre stade. Abdoulaye, Thomas, fervent supporter du club, abonde dans le même sens. À cela se ajoutent nos préparatifs d'entrée. Quand nous étions sur les phases d'élection directives de l'équipe avec toutes les lenteurs occasionnées, la situation de cette année doit nous servir d'exemple pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Car nous savons qu'à l'île de la course n'est pas du tout facile. Alassane Djaï, un des supporters indexe les dirigeants du club. Tout ça, c'est à cause de nos dirigeants. Ils avaient le choix de jouer à Djambar. Ils ont préféré aller à Fatik. Il y a des clubs qui quittent Djurbel pour recevoir à Djambar. Il y a des clubs tchessois aussi qui viennent jusqu'à Djambar pour recevoir. Donc tout ce problème est causé par nos dirigeants. Le stade de Mbourg est revenu en D1 en 2012. Dix ans après, le club Mbourois va retourner en Ligue 2 RFM Mbourg. Abdurrahman Diallo. Abdurrahman Diallo, on termine avec le basketball avec la ville de Dakar qui va croiser le Dakar University Club en finale de la Coupe du Sénégal chez les Dames. L'équipe de ville de Dakar a battu Izexport 67 à 48 en demi-finale alors que les Duchesses ont éliminé la gendarme de Dakar 69 à 48 sous les mains. Malal Junior Diagne, merci. On refait le presque jour. Préparez avec sérénité la fête de Tabasti grâce à Anne-Ciabong. Bénéficiez d'un prêt au taux exceptionnel de 5,75% acheté sous 48 heures pour effectuer tous vos achats. Rendez-vous dans l'une de nos agences à Dakar, Sali, Ngaparo, Thies ou Touba ou appelez-nous au 33 829 69 00. Avec Anne-Ciabong, vos envies n'auront plus de limites. Anne-Ciabong, le vrai visage de la banque. Anne-Ciabong vous offre votre revue de presse. La presse de ce lundi 19 juillet 2021, lue et commentée par Georges Détier-Diop. On en perd le sommeil. L'explosion des cas de coronavirus est plus qu'inquiétante au point que Vox Populi parle d'un scénario catastrophe. Le journal alerte que le Sénégal aura du mal à gérer les malades de Covid-19 si la courbe épidémiologique ne fléchit pas. La troisième vague s'amplifie. Rien que le week-end, le Sénégal a enregistré 3088 nouvelles contaminations. 11 décès et 31 cas graves. Le soleil met aussi en exergue ses chiffres de la pandémie. Une hausse alarmante qui fait que Sud Quotidien fait état d'une tabaski à haut risque. Tribune renchérie qu'avec la tabaski, tout le monde retient son souffle. Ainsi, le directeur général de l'hôpital principal, Mme Thierry-Nodieng, qui était l'invité du grand jury de RFM repris par Sud Quotidien, confie qu'il est sage et recommandé d'éviter les déplacements, surtout de Dakar vers les autres régions. Pas d'interdiction pour le moment de se déplacer dans les régions, mais le port obligatoire du masque est réactivé. D'ailleurs, le journal Le Quotidien précise qu'il n'a jamais été abrogé. Le confrère souligne qu'en réactivant l'arrêté, portant port du masque, les ministres de l'Intérieur et des Transports rappellent le relâchement qui a replongé le pays dans une crise sanitaire avec une explosion des cas positifs au Covid-19. Et face à la hausse des cas, et face également à la passivité des pouvoirs publics, l'AS nous apprend que la société civile monte au créneau. Selon mon confrère, la coalition des organisations de la société civile sur le Global Financing Facility a décidé de mettre en place une task force de riposte rigoureuse qui implique tous les acteurs de la société civile évoluant dans le domaine de la santé. Quant au mouvement Yanamar, Vox Populi fait savoir qu'il évoque l'irresponsabilité du gouvernement et appelle à la responsabilité citoyenne. Pas que le pouvoir. Dans le Sud Quotidien, l'ancien secrétaire général du SAES et candidat à la mairie du Point E, Ababakar Sadir Niaï, affirme que les politiciens, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition, ont failli le Covid qui fait des ravages de paludisme à côté. L'observateur fait état d'un cocktail de saison ultra mortel. Dans le journal, le professeur Daoud Niaï fait un diagnostic de la situation sanitaire très préoccupante avec la flambée des cas de Covid-19. Il alerte sur les risques de co-infection paludisme au coronavirus. Selon le professeur Daoud Niaï, une co-infection paludisme plus Covid-19 risquerait d'être fatale pour l'individu. Interview à lire à la page 3 de l'observateur. L'observateur qui se fait par ailleurs l'écho d'une décision prise par les autorités de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Le directeur général Doudouka confie qu'ils vont rendre obligatoire la vaccination pour tous les agents des aéroports. La vaccination, justement, le directeur du programme élargi de vaccination en parle dans Source A. Dans un entretien accordé au journal, le docteur Usainou Badian confirme qu'effectivement il y a une tension dans les vaccins. Il n'y a plus de vaccins AstraZeneca dans le pays. C'est pourquoi ils ont remobilisé les secondes doses de Sinopharm pour vacciner tout le monde. Mais d'ici quelques jours, rassurent-ils, ils vont recevoir des vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson pour pouvoir continuer à vacciner. Le docteur Badian souligne qu'au début, les gens hésitaient à se faire vacciner, mais actuellement, ils veulent se faire vacciner au moment où il n'y a plus de doses. Et ils espèrent que cette dynamique va être maintenue quand les vaccins seront disponibles pour permettre de vacciner le maximum de personnes. Retour à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias avec le journal Libération. Mon confrère fait état d'un trafic de migrants et confection de faux documents de voyage. Une mafia a été débusquée au cœur de l'AIB des Libérations informe que la compagnie de la gendarmerie des transports aériens a mis hors d'état de nuire un dangereux réseau spécialisé dans le trafic de migrants et la confection de faux documents de voyage. Selon le journal Isaac Tomaniaï, contrôleur de documents à Air Sénégal, y jouait un rôle actif, tout comme le brigadier de police Samba Diop qui a été mis à la disposition de sa hiérarchie après son arrestation. Le cerveau du réseau, Antoine Roumadienne, et trois démarcheurs sont aussi mis aux arrêts. Selon Libération, chaque candidat payait 7000 euros et 102 faux passeports, dont diplomatiques, ont été saisis par la gendarmerie. A vos kiosques et bonne lecture.